Dans toute la France, le personnel de l'hôpital public est venu montrer son amour à cette institution malade en ce jour de Saint-Valentin. Plus de 10 000 manifestants ici à Paris et des centaines aussi dans d'autres villes. Les soignants ne se satisfont pas des mesures annoncées à l'automne par le gouvernement, crédit pour l'achat de matériel, nouvelles primes ou encore revalorisation des tarifs hospitaliers. Des mesures qui ne sont pas à la hauteur des besoins et l'hôpital public avait ce vendredi ce message pour Emmanuel Macron et Agnès Buzyn. Il faudrait qu'ils sortent un petit peu de leur tour d'ivoire et qu'ils viennent un petit peu à la rencontre des gens pour se rendre compte qu'il y a des gens qui meurent dans les urgences, dans l'indifférence complète. Il y a des personnes dans les EHPAD qui reçoivent une douche toutes les trois semaines. Onze mois après le début de la grève des urgences, les organisateurs désespèrent d'obtenir des hausses de salaire et d'effectifs. Il faut que les gens et la population se sentent enfin concernés par ce qu'on fait, parce qu'on le fait pour eux, pas pour nous essentiellement. Autre action engagée depuis trois semaines, environ 800 médecins-chefs ont renoncé à leurs fonctions administratives dans les instances de direction pour se consacrer exclusivement aux soins. Onze mois.